Musique Salut, c'est Lavande d'Orchelou de MSI. On fait partie de l'équipe marketing et moi je suis en charge de cette branche de manière générale. Et voici Fiona qui fait également partie de l'équipe marketing. Je travaille dans la branche marketing et je suis responsable du marché français. Voici Garrett, il fait partie de l'équipe marketing des produits et il s'occupe des cartes graphiques. Pourquoi avez-vous fait le MOA ? La partie composante de MSI a travaillé pendant longtemps sur les produits haut de gamme et nous pensons que cette année est une bonne opportunité pour MSI d'organiser un événement d'overclocking. C'est pourquoi nous avons commencé par les qualifications européennes en août et en novembre nous avons notre grande finale à Taïwan. Nous sommes très heureux de découvrir le monde d'overclocker et je pense que vous nous aidez tous beaucoup à évaluer nos produits et aussi à donner beaucoup d'impression sur l'événement. Nous sommes aussi très heureux car vous avez battu beaucoup de records, ce qui est très bon pour la MSI ainsi que ça. Pourquoi avoir choisi un lieu comme le Cultural Center ? Parce que nous voulons rassembler la culture et la technologie et nous pensons que c'est une idée très novatrice, différente de celle des autres compagnies. Peut-être que vous avez essayé différents lieux et différentes expériences, donc j'espère vraiment que vous avez aimé l'endroit. Et vous aurez ressenti les choses de manière très différente si nous avions simplement tenu l'événement dans un hôtel ou dans un lieu conventionnel. Oui, c'est ce que nous avons pensé. Peut-être qu'on a besoin d'essayer quelque chose de nouveau car c'était aussi la première fois qu' MSI a organisé ce type d'événement. Donc il fallait qu'on essaye quelque chose de nouveau, oui, et qu'on vous donne quelque chose de rafraîchissant. Pourquoi avoir choisi Rome et les gladiateurs pour la décoration ? Je pense que c'est aussi lié à l'endroit que nous avons choisi car on voulait essayer quelque chose et nous avons discuté entre nous avant l'événement et nous sommes parvenus à cette idée. Peut-être que c'est quelque chose qui vous donnera une impression différente. En fait, c'est Gareth qui a eu l'idée. Oui, je suis arrivé avec l'idée de Rome et de la reine. Et on s'est dit aussi que peut-être que tous les overclockers devraient porter des vêtements de gladiateurs et se battre. Et pourquoi Rome ? Vous avez aimé le film de gladiateurs ? Oui, j'aime Rome. Tu connais le jeu God of War ? Le jeu vidéo. J'adore ce jeu. Donc c'est comme ça que l'idée de Rome est venue. Et puis aussi, on a invité les overclockers dans le monde entier et on pense que c'est un peu comme si on avait invité tous les combattants à venir se battre dans l'arène. Selon vous, cet event était-il meilleur que celui d'Amsterdam ? C'est une question difficile, mais je pense que les deux événements ont été bien. Car celui d'Amsterdam a vraiment été notre premier en ce qui concerne l'overclocking. Donc c'est une sorte de milestone pour MSI. Mais celui-ci à Taïwan est différent car on avait plus de gens du monde entier. et je pense que les gens en attendaient plus dans cette grande finale. Mais pour nous trois, comme on n'a pas pu profiter de l'événement d'Amsterdam, on peut vraiment dire que c'était... Combien de temps avez-vous passé sur la préparation de ce projet ? On a eu l'idée très tôt, mais en fait, on a commencé à préparer à peu près deux mois à l'avance. Ok, parce qu'Amsterdam, c'était une sorte d'essai. Oui, parce qu'on en avait des différents dans des régions différentes pour les qualifications. Donc après ça, il fallait qu'on fasse la finale. En fait, il y a une partie de notre personnel qui est venue ici en Asie du Sud-Est pour préparer l'événement. Et ce qui leur a pris pas mal de temps, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas toujours présents. L'auriez-vous fait si Amsterdam aurait été un échec ? Oui, je pense que oui. Ça ne pouvait que marcher de toute façon. Parce qu'on vous avoue, les gars ! Combien cela vous a-t-il coûté ? Beaucoup. Mais je pense que ça vaut le prix, car si on veut... Si MSI veut rester sur la scène de l'overclocking, on a besoin d'investir cette somme pour montrer que MSI aime l'overclocking. Pourquoi n'y avait-il pas de team des USA ? Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais il y aura un autre événement d'overclocking, tenu par un autre média, et les États-Unis y participeront. Ils ont simplement décidé qu'ils participeront à l'autre à la place. Avez-vous testé les cartes mères avant l'événement ? Oui, elles sont bien traitées avant l'événement. Car nous avons également préparé les éditions limitées des cartes mères MOA et des cartes graphiques pour tous les overclockers. Donc toutes les cartes sont triées avant l'événement. Alors c'est comme si vous aviez trié sur le volet chaque carte mère et chaque carte graphique. Vous les avez testées ? Oui, j'ai testé toutes les cartes mères et nous avons mesuré que chaque carte mère pouvait atteindre au moins 550 MHz. Ok, et en ce qui concerne les cartes graphiques ? Nous avons fait la même chose avec les cartes graphiques, je veux dire pour les tests de base, comme le test en charge dans les conditions de overclocking de base. Nous avons fait comme ça car pour notre département de recherche et développement, il est parfois difficile de modifier les cartes graphiques comme vous le faites, en les mettant sous vos têtes directement. Donc pour les tests de cartes graphiques, on a juste fait les tests standards, c'est-à-dire les tests en charge 3D. Ok, donc vous avez passé plus de temps à tester les cartes mères et à rendre l'événement possible ? Oui. Quelle est votre impression générale sur cet event ? On a plutôt un bon ressenti parce que les équipes sont vraiment très bonnes. Nous sommes dans une nouvelle équipe et c'est la première fois que nous gérons un si grand événement. Et après cela on se sent vraiment comme une grande famille parce que tout le monde a fait son travail au mieux. Donc en interne on pense que c'est une bonne chose pour nous. C'est une bonne chose pour nous. On doit dire qu'on a surtout reçu des opinions positives de toutes les régions ayant participé au concours jusqu'à présent. Donc on se sent bien, c'est positif. Maintenant on va passer un peu de temps aussi à récupérer les opinions négatives. Oui, encore plus de feedback de votre part. Combien de temps avez-vous passé sur ces BIOS spéciaux ? Jusqu'à la veille de la compétition nous avons collaboré avec nos ingénieurs BIOS pour essayer de fixer le maximum de soucis dont vous nous avez fait part dans les événements précédents. De manière générale, je vous ai dit hier que nous renvoyons le développement des BIOS en Chine une fois la production de masse lancée. Mais pour cet événement, notre BIOS a réussi à nous obtenir une ou deux unités de travail dédiées pour aider à résoudre les soucis rencontrés durant les précédents tests. Et vous donner la meilleure expérience possible quand vous avez recloqué sur nos cartes. Est-ce que ce BIOS spécial MOA sera diffusé en version publique bientôt ? Une autre partie de notre équipe marketing a envoyé un mail à notre leader BIOS hier pour lui demander si tous les problèmes étaient résolus. Ils veulent que le BIOS devienne un BIOS de référence pour la production de masse et pour tout utilisateur au téléchargement et le meilleur pour l'overclocking. Ce matin, on a reçu la réponse du chef des BIOS qui me disait « Ok, pas de problème. Il va s'arranger pour avoir des ingénieurs BIOS. J'entends par là des ingénieurs BIOS à Taipei qui puissent travailler dessus pour rendre cela possible. »